Un dimanche matin, en Haute-Savoie, la petite commune de Rumilly est encore endormie, mais une famille est déjà debout. Depuis un mois, pour Céline, Alexis et leurs deux enfants, c'est la guerre de tranchées. Dans cette bataille, ils sont tous dans le même camp. Aujourd'hui, leurs adversaires, ce sont ces filets de protection qu'ils doivent installer sur leurs futures arrivées d'eau. Cette famille s'est lancée dans un projet monumental, construire leur propre maison. Une grande habitation en bois, 100% écologique. Avec un budget de 170 000 euros maximum, ils n'ont pas les moyens de passer par un maître d'oeuvre. Le but, c'était de ne pas emprunter beaucoup. Cette maison, si on l'avait fait faire, on en aurait eu pour 100 000 de plus. Pour ces deux professeurs de chant, le challenge est titanesque. Alexis est en charge du gros oeuvre. Le bariton n'a jamais travaillé sur un chantier et doit tout apprendre, jusqu'au maniement du tractopelle. Il a vraiment un feeling, même sans avoir jamais fait. Il sent la connexion. À quel moment il va falloir mettre quoi ? C'est un super bricoleur. C'est un MacGyver. Ulysse, viens nous aider, là. Pour bâtir leur future maison, les parents vont devoir sacrifier tout leur week-end. Tu mets des pierres à chaque fois que je le déroule. Une perspective qui n'emballe pas Ulysse, dix ans. Vas-y, Ulysse. Tu peux y mettre du tien, s'il te plaît. Maman, c'est quand qu'on rentre à la maison ? Après, il va falloir remplir des brouettes et des brouettes donc tu vas aider à ce moment-là aussi. Franchement, t'es vraiment contente de venir bosser, là ? Bah, non. Il faut que je vais aller dormir à Jésus. Oui, ils m'ont obligé. Malgré le manque de motivation des enfants et la pluie, pas question de se décourager. On construit pas juste un bien, on se construit soi-même. On apprend des choses de soi, on apprend des choses de la vie ensemble et on apprend à connaître les ressources qu'on a. Et ce n'est que le début du chantier. La famille espère emménager dans huit mois. Attirée par de nouveaux concepts toujours plus écologiques et rapides à monter ou par le désir de créer un espace qui leur ressemble, de plus en plus de Français se lancent dans la construction de leur propre habitation. Une aventure épique avec des pièges à éviter, mais aussi de grands moments de joie. Tadam ! À Montpellier, Gaëlle et Maglone, architectes, ont économisé pendant dix ans pour s'offrir une sublime villa avec piscine. Ces professionnels ont conçu une maison hors normes, avec une structure en conteneur. Leur habitation sera livrée en une nuit dans leur jardin. Ce spectacle étonnant va faire frissonner tout le voisinage. Ah, ça y est, j'ai mal au ventre. À côté de Lyon, Xavier et Elisa rêvent de fonder une famille nombreuse. Ils ont donc prévu de se faire construire une bâtisse XXL. Mais la facture va exploser. Ils devront finir les travaux eux-mêmes. Ça ressemble à un grand solo inconnu, ce que vous êtes en train de faire. Oh, complètement. C'est-à-dire ? On est des bricoleurs du dimanche, on n'est pas des gens qui connaissent ce monsieur. En haut de Savoie, Céline et Alexis travaillent 7 jours sur 7 sur leur chantier. Leur projet va mettre à l'épreuve leur vie de famille. Je suis assez perfectionniste et je suis assez chiant en fait. Je suis toujours derrière elle. Même moi, ça me fatigue. Pierre par pierre, ils vont soulever des montagnes pour bâtir leur futur, la maison de leurs rêves. A Rumilly, en haut de Savoie, depuis le début des travaux, le quotidien est devenu rocambolesque. Le masculin, c'est quoi de longue ? Je ne sais pas. Un pantalon, il est long. Florane et Ulysse font désormais leur devoir au petit-déjeuner. Tous les soirs, depuis trois mois, leurs parents travaillent sur le chantier. La mère de famille est épuisée. J'ai la tête dans le chantier. J'ai les muscles qui sont encore dans le chantier. J'aime prendre une vitamine. Ok, vas-y. Céline sacrifie tout son temps pour les travaux. Mais elle n'a pas le choix. La famille doit quitter cette location dans moins de huit mois. Tant pis. Cela faisait sept ans qu'ils habitaient ces 70 mètres carrés. Une maison devenue beaucoup trop petite pour ces deux professeurs de musique. Ici, les instruments s'entassent dans chaque centimètre disponible. Le salon, il est là. Jusque là, à peu près. Avec la bibliothèque. La bibliothèque. Voilà. Et la salle de musique, elle est là. Voilà. Même quand on a des répétitions, il faut... C'est pas gérable. Et puis dès qu'il y a un petit peu de monde... C'est... Non. Tu prends tes trucs ou moi, je prends mes trucs ? Pas question d'acheter une habitation classique. Le couple veut une maison écologique de 120 mètres carrés, avec trois chambres et une grande salle de musique pour donner des cours à domicile. Mais faire appel à un architecte coûte au minimum 2000 euros. Alors, sans aucune expérience dans le domaine, ils ont dû se débrouiller tout seuls. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Vous avez dessiné vous-même ce plan de maison ? Oui. Avec un logiciel sur Internet qui est un peu... C'est pratique, mais il est un peu merdique. Bon, on va faire avec, on va pas se plaindre, c'est gratuit, donc... Construire soi-même une maison prend en moyenne deux ans. Premier plan. Pour rentrer dans leur délai de huit mois, ils ont commandé une maison en kit et vont faire monter la charpente. Alexis doit faire tout le reste lui-même. Fondation, isolation, électricité, plomberie. Une mission colossale. Je pense que je sais tout faire, donc pour elle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en général. Tous les jours, le père de famille endosse son costume de super-héros. Son marathon commence dès 7 heures. Pendant que Céline travaille au conservatoire, il creuse les fondations. A deux, le couple gagne 3 000 euros net. Avec leurs prêts, les fins de mois sont justes. Alors à 11 heures, Alexis troque son bleu de travail pour sa combinaison de ski. Cette année, deux fois par semaine, il donne des cours dans une station voisine. Ils sont juste là, j'arrive. Pas le temps de souffler, une vingtaine d'enfants l'attendent. Vous faites une ligne les uns à côté des autres, face à moi, vous commencez à chausser. Je soulève, je ferme les yeux. Je tape sans regarder à côté des chaussures. Alexis est moniteur de ski par intermittence depuis 10 ans. Malgré la fatigue accumulée sur le chantier, il trouve encore la force d'amuser ses élèves. Allez, tic et tac. Épervier chasse. Là, c'est à toi, c'est à toi. Ah, on l'a pas eu. Mais il y a un enfant avec qui Alexis n'a pas pu skier depuis l'ouverture des pistes. Ah, c'est mon garçon. T'as trouvé tes tribus sur mon garçon ? C'est mon petit bonhomme à moi. Ulysse, son fils, qui prend des cours toutes les semaines avec sa classe de CM2. Et t'as pas tes lunettes ? Non, mais y en a pas besoin, regarde. Non, tu dois avoir tes lunettes, elles sont où tes lunettes ? Dans le coffre. On a pas fait beaucoup cette année, du coup... Ben oui, à cause de la maison. Je suis pas trop le temps de les emmener faire du sport. Donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Je pense qu'ils en ont marre, ouais. Mais pas le temps de s'attendre rire. Il est 17 heures. Alexis a déjà donné 6 heures de cours et sa journée est loin d'être terminée. La journée est pas finie, là ? Elle est comme moi. Avant de retourner sur le chantier, il part donner des cours de chant à 40 km de là. Quand il arrive à l'école de musique d'Annecy, la nuit est tombée et ses élèves l'attendent déjà. Entrez, mesdames, je vous en prie. Voilà. Il est 19 heures. La fatigue commence à se lire sur le visage du professeur. Et l'air, il sort. L'air, il sort. Répétez. Les élèves d'Alexis connaissent son emploi du temps difficile et elles sont très impressionnées. C'est une surprise agréable. Allez-y. Oh oui. Oh si. Je trouve que c'est une sacrée gageur. Oui. En plus, il sait tout faire. Il sait chanter, il sait construire une maison, il sait faire du ski. Le ski c'est vrai, ça c'est vraiment bien. C'est un peu complet. Ça va ? Tu fais un coup là ? Oui ça va, je vais boire un petit coup là. Puis je vais faire entrer les hommes. Alexis enchaîne avec ce groupe à qui il enseigne le chant lyrique. Ceux qui seront mérités. Il est 20h30. Debout depuis 6h du matin, il n'est pas prêt d'aller se coucher. Ça me met plein d'énergie. Ce quatuor d'homme là, ça me booste. Prêt pour retourner à bosser à la maison. Car ce soir, il va devoir retourner sur son chantier. Bonsoir. Bonsoir. Céline aussi rentre tout juste de ses cours de chant. Elle est épuisée. Allez, une petite soupe ? Oui. Avant de partir, on fait 7h15 ou 1h15 tous les jours, quasiment. Tout le monde me demande comment est-ce qu'on tient. Et voilà, on tient puisqu'on a un objectif. Allez hop. Comme toujours, le dîner fait office de réunion de chantier. T'en veux la moitié ? T'as fait les joints, t'as percé pour l'électricité. Donc si on veut faire le nord, il faut percer pour l'eau. Il faut que je perce pour la lumière. Il faut que je perce pour la flotte. T'as l'air fatigué Alexis quand même, non ? Mais pas du tout. T'es un petit joueur ? T'es un petit joueur, t'es fatigué de toute une journée de cours ? La journée commence. Après une longue journée de labeur, c'est reparti pour 3 heures de travaux. On peut être motivé pour ressortir en fin de nuit. Dans ces moments difficiles, Céline et Alexis se soutiennent. Pourtant, cet emploi du temps surchargé va mettre leur couple à rude épreuve. 97% des Français qui construisent leur maison préfèrent faire appel à un maître d'oeuvre. À Montpellier, dans cette agence, des centaines de projets sortent de terre tous les ans. Les équipes prennent en charge toutes les étapes de la construction depuis la conception des plans 3D. Montre-moi ce que ça donne sur la partie d'espace extérieur, voilà. Mets-toi, par exemple, fin de journée, par exemple, sur... Ouais, c'est pas mal du tout, voilà. D'accord. T'es produit, là ? À la tête de l'entreprise, l'architecte Gaëlle L'Henri et sa femme Maglone, décoratrice d'intérieur. Depuis 15 ans, ces passionnés conçoivent des maisons au design chic et épuré. Et tu as conservé l'accès derrière ou pas ? Ouais. D'accord, et donc, du coup, par contre, on continue à tourner autour du grand patio qui est fait. Du coup, c'est dommage de le bien. Ouais, ouais, non, au contraire, c'était... C'est plutôt pas mal, non ? Ça vous fait rêver, ouais, c'est ça ? Ouais, ouais, ça vous fait rêver. Alors, ouais... Je vivais bien, là, moi aussi. C'est tout. C'est-à-dire que mon appartement actuel rentrait dans son salon. Et on ne se moque pas. Forcément, de faire des maisons pour des clients qui sont, la plupart du temps, de très belles maisons, avec des surfaces confortables, des choses comme ça, forcément, ça donne envie. Car pour le moment, le couple habite un 60 mètres carrés bien éloigné de ce qu'il propose à leurs clients. À quelques pas du centre-ville, au premier étage de ce petit pavillon... Deux. Et voilà. Typiquement, j'ai deux plats dans les mains. J'ai une planche à découper et une passoire dehors. Je ne peux plus rien faire. Tiens, tu mettras le reste des fraises là-dedans. Donc je me délocalise assez souvent pour poser les plats sur la table du salon, parce que c'est vraiment petit, quoi. Une cuisine peu fonctionnelle, qui donne sur un salon salle à manger réduit au minimum. Et des chambres trop exiguës pour leurs deux enfants. Et Néa, 8 ans. T'as des copines qui viennent jouer chez toi, ici ? Non, parce que j'ai pas... Je peux pas les inviter, parce que j'ai pas trop la place. Le garçon, l'adolescent de base. Et Iwen, 12 ans, qui voudrait plus d'intimité. Les habits sont rangés à la chambre de mon fils. Je partage pas, c'est son armoire. Jusqu'à présent, ça posait pas de problème. Et puis, bah, petit à petit, forcément, maintenant, il aime bien avoir son espace à lui. Et que papa traverse sa chambre, ça va avoir 5 minutes, quoi. Après 10 ans passés à économiser, ils ont enfin la somme nécessaire pour réaliser le projet de leur vie. Dans leur jardin, ils vont faire construire cette maison de 200 mètres carrés, avec 4 chambres, 2 salles de bain et même une piscine. Budget, 500 000 euros. Leur ancienne habitation, ils pourront la mettre en location. Pour eux, c'est un aboutissement. Au même titre que je l'ai fait plein de fois pour mes clients, bah là, on va l'avoir enfin pour nous. Et je pense que ça sera un vrai changement de vie au sens de notre vie de tous les jours avec mon épouse. Et puis, je pense aussi que ça nous fait plaisir d'aménager nos propres lieux au lieu de faire toujours ceux des autres, avec qui on a toujours, on se régale de le faire pour les autres parce que c'est notre métier, mais aussi c'est notre passion. Mais là, on a envie de le faire aussi pour nous. Et pour concrétiser son rêve, l'architecte a opté pour un mode de construction hors du commun. Alain Krizanovski est l'entrepreneur en charge du projet. Ce matin, il se rend au port de Marseille pour un rendez-vous décisif. On arrive à Conteners-Landes, comme on l'appelle l'eau. Vous avez des milliers et des milliers de containers qui sont tassés. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces containers qui servent à transporter des marchandises, comme du textile ou de la nourriture, vont servir de charpente à la maison de Gaël et Maglone. Cette tendance vient des pays nordiques. Aujourd'hui, Alain fait son marché auprès d'une société spécialisée dans la vente de ces immenses boîtes de métal. Objectif, trouver les neuf containers qui constitueront la base de la maison des architectes. C'est un beau container. Allez. Déjà, c'est le rez-de-chaussée, c'est certain. C'est le rez-de-chaussée, mais ce sera certainement un morceau de sa salamange, oui. Donc là, quand vous regardez ce contenu, vous voyez une maison ? Je vois un morceau d'une maison, oui. Parce qu'en général, nos maisons tiennent dans plusieurs containers, mais effectivement, je vois un bout de maison. En un clin d'œil, cet ancien responsable d'une ligne de transport maritime s'assure que le container sera assez solide pour sa deuxième vie. Je regarde l'état général. Que les montants principaux ne soient pas touchés, qu'ils soient en parfait état et les angles, les arêtes du dessus également, il est parfait. Voilà, c'est exactement le type de container que l'on recycle. Alain les achète entre 1500 et 1900 euros pièce. Donc on peut charger le conteneur, Michel. Commence alors un incroyable travail de transformation pour faire de ces boîtes de métal des maisons prêtes à poser. Celles de Gaël et Maglon devraient être fabriquées dans quelques jours dans cette usine située à Béziers. Ici, les 12 salariés d'Alain assemblent les containers. Ils installent des fenêtres, des portes, un bardage extérieur et même l'électricité. On va les voir à l'intérieur. Vous avez là les parois d'un conteneur de 12 mètres sur toute sa longueur et vous avez un deuxième qui est associé à côté. Et le troisième qui vient prendre place avec un décalage qui lui permettra de sortir avec une porte arrière dans son garage. Cela fait seulement trois ans que cet autodidacte s'est lancé sur ce créneau, mais il fait déjà 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si ces maisons rencontrent un tel succès, c'est parce qu'en plus d'être écologique, elles sont rapides à monter et deux fois moins cher que les constructions classiques. Je pense qu'il m'a oublié un trou pour les WC, là. Pour leur 200 mètres carrés avec piscine, Gaël et Maglon débourseront 300 000 euros. C'est le plus gros projet de la carrière d'Alain. Et il doit tout livrer dans un mois et demi. Oui, oui, demain, pour qu'il soit là demain. Le problème là, c'est qu'on a une date fixe parce qu'on est en plein coeur d'une métropole et qu'on va couper une artère principale. Donc on n'aura pas de fenêtres de tir pour ça. Donc là, 5 semaines et demi, 6 semaines pour livrer 200 mètres carrés en partant de zéro. Ça va être sport. Super sport. À une heure de route de là, à Montpellier, les travaux ont commencé dans le jardin des architectes. Ça va et toi ? Eux aussi doivent être prêts à temps pour accueillir leur future maison. Ils ont embauché une équipe de 4 maçons pour creuser les fondations et bâtir la dalle. L'opération va prendre au moins un mois. T'as quasiment un mètre à décaisser en dessous. T'as un mètre, un peu plus un mètre, t'as un mètre vent en dessous de ça. L'architecte est tendu et ce n'est pas seulement parce qu'il s'agit de sa propre maison. C'est aussi son chantier le plus spectaculaire. Le jour de la livraison, les containers ne pourront pas passer par le portail. Pour atterrir dans le jardin, ils vont devoir être transportés par des grues au-dessus des habitations. Je pense que ça va être très impressionnant parce que ça va voler très très haut au-dessus des maisons existantes. Ça va être stressant pour nous, je pense que ça va être aussi stressant pour le voisinage de voir tout ça passer au-dessus des maisons. L'architecte a prévu de suivre les ouvriers au jour le jour. Il sait que faire construire une maison peut vite se transformer en galère, voire en gouffre financier. Une autre famille va en faire l'expérience. A une heure de Lyon, le petit village de Saint-Clément-sur-Valsonne. Araignée, c'est bien la puce. Est-ce que tu as faim Emma ? Tu n'as pas faim ? Il faut manger le petit déjeuner. Xavier, 30 ans, sa fille Emma, 2 ans, et son épouse Lisa, 28 ans, enceinte, sont à l'étroit dans leur petit deux pièces. Ces deux ingénieurs en informatique rêvent de faire construire une grande maison familiale. Très enthousiastes, même s'ils ne connaissent rien au BTP, ils ont décidé de se lancer dans la grande aventure du chantier. Si on se focalise sur tous les problèmes qu'on peut avoir lors de la construction, on ne cherche pas à faire construire. Il y a toujours des imprévus. Mais on est partis avec un budget et puis on verra comment faire pour rentrer dedans. Et il y a une maison sur laquelle ils ont flashé. Ce coup de cœur, ils l'ont eu sur internet en découvrant le concept de pop-up house. Sur cette vidéo, on voit cinq hommes construire une habitation ultra design en à peine quelques jours. Ce concept made in France, ils vont enfin pouvoir le tester en vrai. Ce matin, le couple a rendez-vous avec Rémi Hagrin, maître d'oeuvre spécialisée dans la construction de ces nouvelles maisons. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, vous. Bonjour. Vous avez fait bonne route ? Oui. Voilà notre maison témoin avec du bardage bois et des plaques de viroc grise. Donc ça, c'est un matériau qui ne bouge pas dans le temps. L'argument sur lequel insiste le constructeur, ce sont les économies d'énergie que le couple va pouvoir faire à long terme. Car cette maison a la particularité d'être isolée avec un matériau étonnant, du polystyrène. On a une largeur de polystyrène de mur qui fait 30 cm. On utilise ça pour le plancher, les murs et la toiture. Donc du coup, on a une grosse enveloppe très bien isolée thermiquement pour faire une maison très très basse consommation. On va voir si on a conservé la fraîcheur. Démonstration immédiate. Là, du coup, on doit avoir une trentaine de degrés extérieures. Et vous allez découvrir si la maison conserve. Déjà, il fait bien meilleur. On a 24,9. Pas besoin de climatiseur en été, ni de chauffage en hiver. Je ne sais pas si vous allez chercher, mais on n'a aucun radiateur dans la pièce de vie. Vraiment aucun radiateur. Il n'y a aucun chauffage dans la maison ? Non. On a juste la ventilation. Et on voit, on a des bouches au plafond. Vous allez gagner entre 1000 et 1500 euros facile par rapport à une maison traditionnelle. Le couple est totalement séduit. J'aime beaucoup la lumière que ça fait, les grands vitrages qu'il y a. Et puis, c'est très joli aussi, le style. C'est bien dans l'idée qu'on se fait de notre maison. Sûrs de leur choix, Xavier et Lisa vont pouvoir passer commande. Ils veulent une maison de plus de 200 mètres carrés, avec 6 chambres, un garage et une grande terrasse. Une habitation qui leur coûtera 320 000 euros. Le couple gagne 4500 euros par mois. Il va devoir s'endetter au maximum. C'est une grosse somme. On va avoir, effectivement, des mensualités qui vont être assez importantes. On va devoir être un peu plus responsable au niveau de la gestion de notre budget. Faire plus attention à nos dépenses, effectivement. D'autant qu'ils doivent aussi financer l'acquisition du terrain. Ils ont trouvé leur havre de paix à 40 kilomètres de Lyon, toujours en pleine campagne. C'est sûr que on pourrait débroussoiller pour qu'ils soient un peu plus pratiquables. C'est pas encore ça. On voulait un beau terrain à la campagne, grand, avec une belle vue si possible. Et en fait, quand on l'a vu, ça nous a tout de suite plu. On s'est dit, ben, c'est celui-là. Comme il est en pente, Xavier et Lisa ont eu le terrain à un bon prix. 80 000 euros, soit 37 euros le mètre carré. Le constructeur découvre le lieu et prend ses premières mesures. La vue du premier étage, votre terrasse, ça sera à ce niveau-là, là où vous êtes. Super. Le couple souhaite déléguer toute la construction à Rémi Hagrin, pour se concentrer sur l'arrivée du bébé. Ça va, Chou ? Mais ils n'ont pas choisi le terrain le plus facile à construire. Un choix qui va s'avérer risqué. Un mois plus tard, des dizaines de tonnes de terre ont été déblayées. Et les fondations de la maison ont été coulées. Pourtant, le chantier est au point mort. Pendant cette première phase de travaux, le maître d'oeuvre et ses équipes ont eu une très mauvaise surprise. On est obligé de couler 60 cm de gros béton sous les fondations. Sous la terre du talus, Rémi Hagrin a découvert que la roche était trop fragile pour soutenir la maison. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On le voit, la roche, elle se casse. Déjà naturellement. Donc le phénomène qu'il y a quand il y a du gel et des gels, c'est pire, c'est pire, c'est amplifié. L'eau va s'infiltrer, voilà, sur la fissure, clairement, et ça peut casser le caillou. Donc ça fait bouger le sol, entre guillemets. Vu qu'il y a un risque que ça devienne tasser le mur béton armé, on est obligé de faire des fondations beaucoup plus importantes que ce qu'on avait prévu. Résultat, la facture explose. 10 000 euros de plus pour bâtir un mur de soutien contre le talus. Là, on aura le mur de soutiennement. 25 cm, 50 cm de vide. Et la langerie de béton avec le mur en osséture bois. C'est frustrant, mais en même temps, on ne peut pas passer à côté de la sécurité de la maison. Si on fait une maison qu'on met le sol qu'on veut, mais que dans 5 ans, à cause du problème de la roche friable, la maison s'abîme, ça sera encore plus dommageable. Ils espéraient pouvoir intégrer la maison avant la naissance de leur deuxième enfant, mais elle ne sera pas prête à temps. La construction du mur de soutiennement va leur faire perdre 2 mois. Et ce n'est pas la seule surprise qui les attend. En haut de sa voie, à Rumilly, il est 6 heures du matin. Ok, c'est parti. Encore une fois, le réveil a sonné très tôt pour Céline et Alexis. Ah, il y a plein d'eau en dessous quand même. Cela fait 3 mois que le couple sacrifie tout son temps libre pour le chantier. En famille, ils ont creusé leur fondation et coulé cette dalle de béton de 60 mètres carrés. Un travail colossal, aujourd'hui récompensé. Ce matin, il se prépare à vivre une grande avancée. Ok, allez. Chorégraphie, croisement, entre-chats. Moi, je suis ridicule avec mon petit balai, là. Oh là là ! C'est pas vrai ! Oh là là ! C'est quoi ? Le camion avec la maison. Sur ce semi-remorque... Bonjour, monsieur. Murs, toits, fenêtres, toutes leurs maisons en kit. Bonjour, David. Pour l'assemblée, le couple a fait appel à une société spécialisée. Coût de l'opération, 100 000 euros. Les travaux seront dirigés par Patrick. Céline. Bonjour, enchantée. Salut, t'as mis les gants déjà pour travailler. Mais pas la baisse, en revanche. Ulysse, qui sort du lit, a du mal à réaliser. Tiens, viens, on va regarder. Mais la maison, ils vont la monter. C'est-à-dire qu'elle est... C'est comme quand tu reçois tes pièces de Lego. Elle est en puzzle. Là, t'as vu, tout est prêt. T'as vu tout ça ? C'est énorme. Ultime angoisse avant de laisser leur chantier aux mains des professionnels. Vérifier la taille de la dalle. La diagonale doit mesurer 11 m 66, pas un centimètre de plus. Vous êtes fait comment, leur dalle ? On va la voir. Pour l'instant, elle est plutôt bête. Elle est plus belle que certains pros. Une petite erreur et le kit devra être refabriqué. Une mésaventure qui arrive régulièrement. Combien, tu vois ? 11 66. Ouais, c'est bon. Bah, c'est tout bon. C'est tout bon. C'est pas compris. Non, mais en même temps, on l'a... On était au millimètre, 11 66, 11 66, 11 66. C'était ça qui, moi, qui me travaillais un peu. C'est ça, le stress ? Plus toujours. Les murs ont été fabriqués sur mesure en usine, en suivant les plans dessinés par le couple. Grâce à cette grue de 17 mètres de haut, les ouvriers vont les fixer les uns aux autres. Je vais le reprendre tout de suite, hein. Dans une construction en parpaing, cette étape dure au minimum 3 mois. Mais avec ce nouveau système en kit, la charpente sera assemblée en seulement 3 jours. Au chômage technique, le père de famille est un peu comme un lion en cage. Il ne peut pas s'empêcher de tout vérifier. Pourquoi est-ce qu'il y a le truc marcher au piqueur ? Ça fait clac, 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 clac. C'est une visite à la choc. C'était bizarre d'être spectateur de ce qui se passe, alors que jusqu'à maintenant, j'étais acteur sur le chantier. J'aurais pu le faire moi-même, ça, en fait. Il aurait fallu que je loue une grue. Mais bon, tout seul ou à deux, il m'aurait fallu un an où je fais que ça, quoi. Après des mois passés à courir entre chantier et leçon de chant, le couple a enfin une minute pour souffler. Alexis mesure le chemin parcouru. Moi, j'ai un peu d'émotion. C'est vrai ? Pourquoi ? La tristesse, la colère, la joie ? Tristesse, non. Colère, non. Joie, oui. Joie, oui. Je sentais quoi ? Si vous l'avez expliqué. Ça ne s'explique pas. Pour remercier les ouvriers, la famille décide d'improviser son premier apéritif dans la nouvelle maison. Allez, on y va ! On va à la maison, là. On va manger dans la maison. On va à la maison. Tiens, ça fait drôle de dire ça. On va à la maison. Oui, ça fait drôle. C'est mon vélo. Récompense de longs mois de labeur. Sur le terrain, la construction avance à vitesse grand V. de la salle de musique, le salon. Trois murs, pas de toit, mais la famille s'y voit déjà, notamment la petite Florane, 8 ans. La chambre, elle va être là-bas. La chambre d'Ulysse, elle va être là. 72 heures plus tard, les ouvriers ont monté l'ossature en bois. Une charpente écologique isolée avec de la laine de bois recyclée et surmontée d'une toiture en tuiles. Pour Alexis et Céline, le répit est terminé. Au programme de leurs trois prochains mois, plomberie, électricité, bardage extérieur, sans oublier la pose des portes et des fenêtres. Comme je disais à votre mari, vous allez galérer peut-être sur les deux premières, puis après, ça va rouler tout seul. Oui, une fois qu'on a bien compris l'ordre dans lequel on doit faire chaque tâche. Oui, ça devrait aller. Mais c'est rigolo. C'est le côté rigolo, en fait. Mais ce jeu de construction ne va pas l'amuser très longtemps. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Avec ces centaines de pièces de bois livrées par le constructeur, le montage des fenêtres se transforme vite en puzzle géant. Le couple de chanteurs lyriques est complètement perdu. J'ai du mal de la fenêtre. Oui. Vis 6,90 grise ou 8,96 noire. J'ai du mal à retrouver laquelle va avec laquelle. 202. Ah, 211. Ah, ça y est. Ça ne rentre pas dedans. Non, mais là, on fait n'importe quoi, là. Ce n'est pas ça qu'il faut. De toute façon, c'est... Non. Mais comme c'est étudié pour que ça rentre... Bah non, ça ne rentre pas. Tu vois bien que ça ne rentre pas. Oui, mais donc, c'est que ce n'est pas la bonne pièce. Ils montent la baraque en trois jours et nous, on va monter la première fenêtre en trois jours. Pour Céline et Alexis, ce n'est que le début de la galère. Cette nouvelle étape des travaux va s'avérer encore plus compliquée que la précédente. Deux mois plus tard, le froid est tombé sur la commune de Haute-Savoie. Le couple est finalement arrivé à bout de la pose des fenêtres et même des volets roulants. Ça nous permet de gagner des degrés, ça, c'est sûr. Mais entre Céline et Alexis, l'ambiance est devenue glaciale. À force de tout faire seul, le père de famille ne supporte plus la contradiction. Reléguée au rôle d'exécutante, Céline n'a plus son mot à dire, même sur la disposition des places de parking. Bah, là, là, c'est bon, on peut marcher, là. Non, parce que quand il va pleuvoir, après, ça sera de la gado tout le temps. Alors que si on vient jusque là, au moins, on aura un accès là, ça sera tout le temps propre, tu vois. Au début, elle devait arriver là, j'ai gagné tout ça aujourd'hui. C'est pas mal. Et là, j'essaye de gratter encore un peu. Alexis et Céline se sont rencontrés il y a 18 ans, alors qu'ils étaient tous les deux professeurs de chant à l'école de musique d'Annecy. Depuis, ils se sont construits une vie de famille épanouie. Mais sur le chantier, Céline a du mal à se faire une place. Aujourd'hui, avec un de leurs amis, ils doivent répandre du gravier dans leurs futures allées. Encore une fois, Alexis préférerait que Céline le laisse faire. Je ne veux pas être cantonnée à faire le ménage dans la maison, être celle qui va faire le café, amener les tâches, nettoyer. Moi, je veux utiliser la cyréliale, je veux pucerer la colle et puis mince. Et voilà. Non, mais avec qui que ce soit. Et puis après, ils repassent derrière. Ah, ça, c'est terrible. Samuel est président d'une association d'autoconstructeurs. Il a vu de nombreux couples voler en éclats en faisant leur maison. Alors il met Alexis en garde. Il y en a toujours des tensions et c'est pas forcément mal qu'il y ait des tensions, mais il faut savoir les gérer pour que ça explose pas et que ça n'aille pas plus loin. Je suis assez perfectionniste et je suis assez chiant en fait. Donc, je suis toujours derrière elle. Même moi, ça me fatigue. C'est assez connu, c'est une cause de séparation assez importante de faire sa maison. C'est une aventure humaine assez lourde et puis difficile à vivre dans le cadre du couple, de la famille. Enfin, il faut anticiper tout ça. Alexis parviendra-t-il à lâcher du lest et à briser la glace avec Céline? À Montpellier, chez les architectes, après un mois de travaux, les fondations sont terminées. Ce soir, c'est la livraison de la nouvelle maison. Mais avant cela, le couple a un rendez-vous auquel il se prépare depuis des années. C'est parti. Vous avez fermé les cartes ou pas? Mon gilet, tu l'as mis où il est. Depuis le temps qu'ils en rêvent, Gaël et Maglone vont enfin finaliser la commande de leur cuisine chez un spécialiste du sur-mesure. On a pris l'ordinateur. Ce sera plus simple, je pense, pour arriver à visiter à l'intérieur des autres pièces et compagnie. Ok, d'accord, ça marche. Vous allez me faire faire la visite en avant-première. Exactement. D'habitude, c'est Charlène qui conçoit les plans pour ses clients. Mais cette fois-ci, elle a dû s'adapter. Le couple a dessiné lui-même cet espace de 30 mètres carrés avec un îlot central d'où doit sortir une table en bois massif. La cuisiniste en a fait un plan 3D, mais il ne correspond pas tout à fait à leurs attentes. Je pense que le seul petit détail, mais c'est vraiment au niveau de détail, c'est que ça ne soit pas l'élément blanc qui soit en avant, comme vous l'aviez proposé, mais c'est donc bien continuer à avoir toujours le volume bois qui se détache dessous. Rien de résard. Effectivement, effectivement, je pense que je vais avoir le droit à un contrôle de conformité après la pause. Et les parents ne sont pas les seuls à avoir leurs exigences. Le milieu, celui qui est là, ils se sont éloignés, non ? Mais non, on parle de quelle chaise ? Ce que je n'aime pas, c'est que ce n'est pas vraiment symétrique. C'est sorti du meuble. Et moi, j'aime bien quand c'est rentré du meuble. Quand c'est droit et aligné. Oui, il aime bien quand c'est carré. C'est marrant parce que quand on voit ta chambre, on n'a pas du tout l'impression que tu es un garçon carré quand même. Iwen conteste le design de la table. Gaëlle et Maglone, eux, ne sont pas d'accord sur la couleur du carrelage. Leur cœur balance entre ce gris et ce gris. Ça fait un côté un peu usé et ce qui ressort du... Moi, je trouve ça joli. Moi, ça fait béton, moi aussi. On est un peu comme ça tous les deux. Donc quand il y en a un qui a décidé qu'il voulait faire comprendre à l'autre, on a toujours les arguments qu'il faut pour arriver à le convaincre. Finalement, Maglone aura le dernier mot. Impeccable. C'est moi qui rêve. Encore ? Encore ? OK. Cette cuisine sur mesure leur coûtera 30 000 euros, 5 fois le tarif standard. Alors que toute la famille se passionne pour la couleur du futur carrelage... C'est que rouge blanc. T'aimerais avoir tous les jours ça. Tu te rends dans ta salle de bain. Tu vas-y rouge comme ça. À 80 km de là, à Béziers, c'est le branle-bas de combat dans l'usine d'Alain. Attention qu'il ne touche pas en haut, là-bas. Les 9 containers sont chargés sur des semi-remorques. Dans moins de 6 heures, le chef d'entreprise va les livrer chez le couple d'architectes. Il y a eu des sangles de mis au milieu quand même. Est-ce que je veux deux sangles dessus quand même ? Alain est concentré. C'est la première fois qu'il va superviser une opération d'une telle envergure. C'est bon ! Pour les laisser travailler, la préfecture a carrément bloqué une route. On a une autorisation de la nuit, uniquement la nuit. On verra si l'imprévu est là ou pas. Et ça peut être quoi, comme imprévu ? La pluie, la grêle, le vent ? Je ne sais pas. Pour assurer le transport de Béziers jusqu'à Montpellier, Alain a fait appel à une entreprise spécialisée. Tu sors à Montpellier-Suis, donc tu reviens pour m'installer à Palavas. Ah oui, comme les convois là où c'est fait en blanc, là où il y a la station d'épuration. T'as déjà transporté une maison ? Des containers, oui, de maison, non. Pour faire plus attention, c'est la hauteur ? C'est surtout la hauteur, c'est pas tellement la largeur. Mais bon, pour nous, chauffeurs, que ce soit une maison, que ce soit des bengalos, que ce soit, pour nous, c'est pareil. C'est à nous d'être prédents et faire le boulot. Et ces trois heures de route s'annoncent périlleuses. À Montpellier, il est 21 heures. La circulation sur l'avenue est coupée. Dans leur jardin, Gaëlle et Maglone sont stressés. Cela fait des semaines qu'ils appréhendent cette étape décisive. Ça fait 15 jours que je pose ma maison toutes les nuits. Mais comme vous pouvez voir... Elle y est toujours pas. Y a pas. Ça ira mieux demain. Ouais, pour être tout à fait franche, ça ira beaucoup mieux demain. Dans la rue, les premiers techniciens arrivent. Ils doivent positionner une première grue dans le jardin du couple pour réceptionner les containers. La manoeuvre est déjà compliquée, car le passage est beaucoup plus étroit qu'il ne l'imaginait. Il faut qu'il redresse l'avant, qu'il va lui redresser l'avant. Moins de 2 centimètres séparent les murs de la grue. Ah, ça y est, j'ai mal au ventre. Oh, c'est terrible. Ah non, mais là, je sais pas, je vois cette espèce de gros truc là. Je me dis, c'est pas possible, ça va pas passer. J'ai gardé tous mes ongles pour les manger cette nuit. Ça va être au centimètre partout jusqu'au bout. Envoie l'arrière. Vas-y comme ça. Redresse. Hop, c'est bon. Après 20 minutes de manoeuvre, le technicien peut se positionner à côté des fondations. Dans la rue, Alain arrive avec le reste de son équipe et la deuxième grue. Utilisé d'habitude pour construire des ponts, cet énorme engin de 160 tonnes va faire passer les containers au-dessus des habitations, à plus de 60 mètres de haut. Les voisins sont tous sortis pour assister à cette scène surréaliste. Oh la vache, j'ai même pas assez de recul pour faire la photo. Il est trop petit pour l'écran au téléphone. Là, c'était l'attraction, maintenant on passe à l'action. Les neuf containers sont arrivés, prêts à s'envoler vers le jardin de Gaëlle et Maglone. Mais c'est sans compter un nouvel obstacle pour l'équipe. Oh la vache, il a pris un coup. Un des containers a été endommagé pendant le transport. Vous m'ont pris un pont ? Bien sûr. Vous m'ont pris un pont ? Il y a tout à côté en passage avec un repas. L'un des chauffeurs routiers a visiblement heurté un pont trop bas. Une partie du toit a été arrachée. Chacun de ces containers aménagés coûte 30 000 euros. Alain veut des explications. Il y a un camion qui a touché un pont ? Ah oui, parce que j'étais le premier. Et comment ça s'est fait ? On nous a dit qu'il faut suivre la grue, on a suivi la grue. Et vous voyez que vous passez pas sous le pont ? Je me suis arrêté, mais au moment où je me suis arrêté. Ah bah oui, tout le nez du container, il a arrêté. Il faut les mesurer quand c'est comme ça. Ils ont arraché le toit en passant sous un pont. Ah ouais ? Ah bah d'accord. Bon bah alors, ah ouais ! Ah ouais ! Et d'ailleurs, au fond. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Pas gravissime. Rien n'est impossible. Alors donc, je suis vraiment pas zen, quoi. Là où il y a l'exemple parfait de l'AD net flippé et du mec super tranquille. Ah ouais ? Bon bah d'accord. Ça va arracher qu'un petit bout, là ? A priori, ils vont arracher la Cotter, sérieux. C'est rien, c'est du dépôt. Mais faut pas qu'il faudrait qu'il y en ait qu'un. Et a priori, il y en a peut-être deux. Oh putain. Ça veut dire que c'est vraiment des bœufs, là, les chauffeurs. Il est presque minuit. Impossible de réparer maintenant. Les équipes n'ont que quelques heures pour effectuer leur manœuvre. Le premier conteneur et ses 4 tonnes s'envolent à 60 mètres de haut. Ils survolent dangereusement les habitations. Il faut pas qu'on lâche maintenant. Il y a une maison qui vole. Il faut pas qu'on lâche, sinon on n'a plus de maison du tout. Ni la dernière, ni la prochaine. J'avoue que c'est encore plus impressionnant que ce que je m'étais imaginé. Là, on est... Un bon cran au-dessus, quand même. Tout le voisinage retient son souffle, ce qui ne rassure pas la petite Aenea. Mais est-ce que ça peut arriver qu'il les lâche et... Je sais pas. Ben, je pense pas qu'ils se sont entraînés quand même. Ils font ça tous les jours, donc... Ils se sont entraînés plusieurs fois. Celui sur lequel repose la réussite de toute l'opération, c'est Loïc. Le conducteur de la grande grue est extrêmement concentré, car il travaille à l'aveugle. Le moindre à coup ou le moindre faux geste, ça peut être... Ça peut être catastrophique pour la suite de l'opération. À une centaine de mètres... Vas-y, moule doucement. Christophe, son collègue, le guide par talkie-walkie. Oriente à droite. Oriente à droite. En droite. Stop. Après 40 minutes de manœuvre, le premier conteneur est passé. Tous ceux qui ont un interloge. Faut me direz tous ceux qui ont un interloge. La manille. Mettez-la bien, la manille. La petite grue prend le relais pour positionner le conteneur au centimètre près sur son emplacement final. La moindre erreur pourrait compromettre l'assemblage de toute la maison. Les uns après les autres, les conteneurs traversent le ciel. Et comme des Legos, les parties de la maison s'emboîtent les unes dans les autres. Le rez-de-chaussée prend forme. Malgré la fatigue, Gaël et Maglon sont rassurés. Ca y est, ça roule, ça avance quasiment une demi-heure par pause. Donc là, ça devrait le faire dans le timing. Il est deux heures et demie. Il reste trois. Et trois dessus. Le dernier conteneur du rez-de-chaussée amorce sa descente. Il doit se glisser contre les autres. Gaël a décidé au dernier moment de faire monter ce mur en parpaing pour délimiter sa maison. Mais était-ce vraiment une bonne idée ? Apparemment, ça passe au centimètre. Normalement. Au centimètre ? Ouais, il y a un demi-centimètre. Un demi-centimètre ? C'est bon ou pas ? Non ! Qu'est-ce que c'est ça ? Il manque un tracteur. Il prend quatre centimètres, on a tout. C'est la merde. Impossible de poser le conteneur. L'horloge tourne. Alain décide d'employer les grands moyens. C'est bon, croisez les doigts les enfants. Allez-y. On y va ! Hop ! Ça va coincé, mais tant pis. Ça glisse. Ça tient bien. On est sûrs que la maison soit calée. Elle ne tira pas la maison, Gaël ! Petit à petit, la maison prend forme. Mais Gaël et Maglon ne découvriront le résultat final que le lendemain matin. En une nuit, ce sont dix ans de rêves autour de leurs projets qui viennent de se réaliser. Alors pour le couple d'architectes, c'est une réception de chantier très particulière. On va faire la visite et deux jours en plus. Tiens, attends, je te tiens à l'échelle parce que... Fais gaffe de pas te casser la goulette. Entrée ! Bonjour, bienvenue chez moi ! Je suis dans mon entrée, là. C'est pas très parlant, mais... Et après, d'un côté, on a le séjour. Et de l'autre côté, on a cuisine, salle à manger. C'est un peu magique, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait rien hier. Et il y a tout le lendemain matin. Mais je vais vous dire plus que le rêve, c'est ça. C'est ça, mon rêve. C'est ma buanderie. Du rangement ! La buanderie de ouf ! Du rangement, vous vous en êtes pas compte ! Fini d'adapter prison du Dakar. Vous allez avoir tout mon bazar. Ça, c'est bien. Ils sont sur un petit nuage. Même si tout reste à faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Gaël et Maglone veulent emménager dans moins de deux mois. On aimerait bien que ce soit Noël ou Jour de l'An, quoi. Quelque chose comme ça. C'est ce qu'on s'était dit au début. À voir, quoi. Un événement marquant, quoi. Pour fêter ça. Une nouvelle maison pour commencer une nouvelle vie au plus vite. Gaël et Maglone ne sont pas les seuls à en rêver. À Saint-Clément-sur-Valsonne, près de Lyon, un heureux événement est arrivé chez Xavier et Lisa. La petite Julie a rejoint la famille il y a dix jours. Pour le plus grand bonheur d'Emma, sa grande sœur. Une parenthèse de bonheur qui les a éloignés de leur chantier. Beaucoup de choses en même temps. Après, on le savait, on ne s'est pas facilité la vie en faisant tout en même temps. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Si c'est trop facile, ce n'est pas intéressant. Dans leurs deux pièces de 50 mètres carrés, ils n'ont même pas la place de ranger les affaires du bébé. Chaque jour, la famille se sent un peu plus à l'étroit. Mais assis-toi sur le canapé, s'il te plaît. On a envie vraiment que la construction se finisse pour pouvoir emménager et être quand même plus à l'aise. Il y a trois semaines, le montage de la charpente a commencé. Xavier et Lisa ont eux aussi commandé une maison en kit. Deux ouvriers travaillent à plein temps pour rassembler les pièces. 220 mètres carrés de mur, sol et plafond. La particularité de la bâtisse, c'est son isolation. A l'intérieur des murs en bois, les ouvriers disposent des blocs de polystyrène de 30 cm de large traités contre le feu. Vous pouvez le porter à bout de bras. Je suis super balèze. Je ne sais pas, c'est 10 kg, 5-10 kg à peine. C'est super léger. Pour faire construire cette maison à économie d'énergie, le couple a emprunté 400 000 euros sur 25 ans. Mais s'ils ont été épargnés pendant toutes les étapes de la construction, du gros œuvre à la toiture, Xavier et Lisa vont devoir faire tout le reste des travaux eux-mêmes. Ce qu'ils n'avaient pas prévu. Mur, sol, montage de la cuisine et de la salle de bain, un chantier titanesque. En cause, la facture qui a explosé. C'est un bon dossier, il y a beaucoup de choses. Absorbé par l'arrivée du bébé, le couple avait oublié de comptabiliser dans son budget des dépenses pourtant évidentes. Alors le devis initial, c'est celui-ci. Donc on avait un total de 323 000 euros. Et le dernier qui nous a été transmis est monté à 370 000. Ces 47 000 euros supplémentaires comprennent toute une liste de travaux inévitables comme le raccordement au réseau d'eau et d'électricité, la construction d'un garage ou encore d'un escalier intérieur. Le couple avait tout simplement oublié de les mentionner au maître d'œuvre. Et ce dernier s'est contenté d'appliquer leurs demandes. J'avais pas imaginé qu'en fait, on se lançait vraiment dans un très, très gros projet. Et on a été assez gourmands aussi dans ce qu'on voulait faire parce qu'on se dit bon, on construit notre maison. Donc autant construire vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et dont on a vraiment envie. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas, qu'on découvre au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses. Mais même s'ils finissent les travaux eux-mêmes, ils vont se retrouver confrontés à de gros problèmes financiers. Ce matin, le couple a prévu de s'attaquer à la pose du parquet. Leur beau-frère, Thierry, leur a prêté son camion. Il va garder la petite Julie le temps que les jeunes parents récupèrent leur cargaison. Avec leur budget serré, ils ont commandé du parquet stratifié premier prix dans ce magasin de bricolage. Avant de récupérer la marchandise, il faut payer la facture de 2270 euros. Il y a un an, le magasin s'est équipé d'un système. Contre les impayés. L'entreprise se réserve le droit de refuser des chèques si son logiciel estime que le profil financier du client est trop risqué. Xavier propose d'essayer avec l'un de ses chèques. En réalité, le magasin n'a pas accès aux comptes en banque du couple, mais a une base de données partagée avec d'autres enseignes. Un système opaque qui attribuerait des notes au client. C'est un peu bizarre. Mais le magasin ne va pas refuser la commande pour autant. S'ils veulent récupérer leurs marchandises aujourd'hui, Xavier et Lisa se retrouvent obligés de passer par un autre système de paiement. Une carte de fidélité qui donne droit à un crédit. Embarrassé par la situation, le couple accepte de suivre la vendeuse. Sans vraiment s'en rendre compte, ils sont en train de souscrire un crédit à la consommation. Je vous laisse vérifier quand même s'il n'y a pas d'erreur de frappe sur votre nom. C'est super important parce que c'est un dossier de financement sur votre date de naissance. 3000 euros empruntés à un taux exorbitant de 18%. C'est le troisième crédit auquel Xavier et Lisa souscrivent cette année pour financer la construction de leur maison. Malgré tout, Lisa retrouve le sourire. L'achat a enfin été validé, donc on va pouvoir retirer la totalité de la marchandise et puis rentrer chez nous. Mais la journée est loin d'être terminée. Après ces déboires financiers, une épreuve de taille attend les jeunes parents, la pose du parquet. Xavier et Lisa ont 220 mètres carrés de sol à poser eux-mêmes dans 7 pièces différentes, avec leur bébé au milieu du chantier. Xavier n'a jamais posé de parquet. Pour se faire la main, il commence dans la plus petite chambre et dès la première étape, cela s'avère compliqué. Ils ont choisi un parquet clipsable réputé simple à poser. Pas forcément quand c'est la première fois. Ici, ça a l'air d'être plutôt femelle, où tu vas rentrer quelque chose dedans. Et lui, ça va être plutôt, je vais me clipser quelque part. Xavier suggère de poser le parquet dans la largeur. Mais il se confronte vite à un problème. Là, il nous reste, je ne sais pas, quelques centimètres. Trois centimètres. Ouais, à peine. Donc il faut que vous réfléchissez à comment on va découper. Pour éviter trop de découpes, Xavier change de stratégie et décide de poser les lattes dans l'autre sens. Mal, mal. Cela fait maintenant plus de deux heures que le couple a commencé la pose. Près de la porte, le casse-tête continue. Xavier ne comprend pas comment découper la planche qui doit recouvrir le seuil. Le seuil qui fait la jointure entre les deux, à mon avis, il est par là. Il faut qu'au moins contre planche, elle aille jusque là, quoi. C'est pénible pour pas grand chose, en fait. À court de solutions, Xavier décide de regarder un tuto sur Internet. ... Puis reportez-les sur l'envers de la lame en prenant en compte l'espace de dilatation. Mais pour l'ingénieur en informatique, c'est du chinois. Et du coup, on le fera à la fin avec les chutes de planchers. Ouais, mais il aurait fallu qu'on fasse une ligne complète, ça aurait été bien. Non ? ... Beaucoup de trucs à gérer, quoi. Lisa craque, car chaque journée de retard sur le chantier leur coûte très cher. On va aller manger, je pense. ... À la fin du mois, en plus de leur loyer, ils commenceront à payer le crédit de la maison. Pour ne pas aggraver leurs problèmes financiers, ils doivent finir les travaux et emménager au plus vite. ... En Haute-Savoie, à Rumilly, Céline et Alexis, eux aussi, sont pris par le temps. Leur déménagement est prévu dans moins de 4 mois. Mais après avoir traversé de grosses périodes de tension, le couple a enfin trouvé son équilibre. ... Est-ce que tu es prêt ou j'en fais encore quelques-uns ? ... On finit ça et puis on nous va. Alexis a accepté de laisser une place à Céline sur le chantier. ... ... Ce matin, la mère de famille doit fixer les tasseaux qui vont maintenir l'isolant au plafond. ... Embarqué par l'enthousiasme de sa femme, Alexis lui laisse même manipuler les machines les plus dangereuses. ... ... ... ... Pour l'aider à bricoler, Alexis lui a fabriqué cet équerre sur mesure. Une attention encore plus précieuse qu'un cadeau de Saint-Valentin aux yeux de Céline. ... Il y en a qui offre un parfum, des choses comme ça. Lui, il m'offre un outil pour faire des tasseaux droits. Le duo est désormais à l'unisson sur le chantier. En revanche, réussir à conjuguer travaux, vie de famille et obligations professionnelles reste un parcours du combattant. ... Est-ce que... Est-ce que tu es prêt ? Je vois dans ton regard que... Il faut que j'arrête de demander si tu es prêt. ... Cet après-midi, Céline a rendez-vous pour une dernière répétition avant le grand concert de Noël de ses élèves. ... Le spectacle commence dans deux heures, à plus de 80 kilomètres d'ici. ... Le couple devrait déjà être parti. Et en plus, ton talon n'est pas collé. Ok ! Ouais ! Leur fille, Florane, est désormais habituée à ce joyeux désordre. Si on est très en retard, si on est très en avance. Pardon, chérie, pardon, pardon, pardon. Il faut que tu ailles dans la voiture, Ulysse. Ulysse, dernière fois, tu mets tes chaussures, tu mets ton manteau et tu y vas. A l'école de musique, les élèves commencent à s'impatienter. ... Oui, ça appelle de partout. Je... Je... Je ne suis pas là ! Mais tant pis ! Il gère. On est extrêmement en retard. Et j'ai... Là, vraiment, c'est au-delà du correct. Va dans la voiture, Ulysse. C'est bon ! Allez ! La famille prend la route vers la petite ville de Cluze. Mais quand Céline arrive enfin à la salle de répétition... Quoi ? J'ai un petit sur ma robe. Bon. Les élèves, eux, sont déjà en route vers le lieu du concert. Mince ! Ils sont à l'église. À l'église de Cluze, c'est le Toi-Bohu. Eh non ! Donc... Euh... J'envoie un SMS à Sarah ? Donc, la pianiste, elle est du... Elle est quelque part. La pianiste, elle est... Elle est... Elle est... D'accord ! Mais ça continue ! Ça continue ! Voilà ! Ça, c'est du joyeux... Euh... Qui a fouillé ? Allez, c'est parti ! Parce qu'après, il y a Kaori, je crois qu'il y a... Dans l'église, une cinquantaine de personnes attendent déjà. Est-ce que 5 minutes, c'est à peu près comme ça ? Dans 5 minutes ? Bah, c'est... Oui, je... Oui, je fais bon possible. 5 minutes. 5 minutes, ok. 5 minutes, pas de problème. Fini les tenues de chantier, la soprano enfile son costume de diva. Et bien, c'est à nous, Eugène. C'est pas le moment de partir, hein ? Bonjour ! On va vous présenter du Camille Saint-Sens, du Mozart, tous les styles qu'on travaille à l'école de musique. Donc, bonne écoute, à tout de suite. Le concert débute par des chants religieux en latin. Mais le meilleur reste à venir. Caché derrière l'hôtel, Alexis, déguisé en mouche, s'apprête à interpréter l'opéra qu'il joue avec Céline depuis leur première rencontre, Orphée aux enfers d'Offenbach. L'histoire de Rydis et de son mari Orphée, qui descend jusqu'en enfer pour retrouver sa bien-aimée. Il faut se laisser désirer Je te tiens par ton nez le dos Pas encore, pas encore Je le tiens par ton nez le dos Pas encore, pas encore C'est charmant À l'opéra, comme dans la vie, Rien ne peut les séparer Après six mois dans l'enfer des travaux, les deux amoureux sont plus soudés que jamais On ne s'est pas rencontrés sur un chantier, ça c'est sûr On est plus à égalité sur la scène que sur un chantier Et dans le chantier, il y a à chanter, si on enlève le dis Dès ce soir, les chanteurs lyriques devront remettre leur bleu de travail Encore quatre mois de labeur avant un emménagement mouvementé Dans le sud de la France, à Montpellier, les architectes auraient dû emménager il y a trois mois Mais le chantier a pris beaucoup de retard Bonjour La piscine est faite, il manque encore tout le revêtement intérieur La terrasse qui n'est pas encore posée, la terrasse bois Mais ce qui a empêché Maglone de pouvoir aménager son intérieur C'est sa fameuse cuisine sur mesure qui n'a pas les bonnes dimensions Les meubles ont dû être refabriqués en Italie Quatre mois plus tard, Maglone peut enfin la réceptionner Elle espère ne pas avoir de mauvaises surprises cette fois-ci C'est une cuisine qu'on a conçue en juillet, qu'on a validée en octobre Qui aurait dû être livrée en décembre et qui arrive en avril Donc c'est presque le temps d'un bébé Voilà, l'accouchement est là L'étape la plus délicate, c'est l'installation du gigantesque îlot central 300 kg de résine qui coûtent près de 6000 euros Ce petit moment où il ne faut pas se louper, ça serait une bonne idée de ne pas le casser Pour assurer cette livraison aux dimensions exceptionnelles La cuisiniste a fait venir 7 de ses ouvriers Ce monolithe de résine pèse l'équivalent de 5 machines à laver C'est bon ? Vas-y ! C'est bon, c'est bon les gars ! Ah ouais c'est fou, je le voyais pas aussi grand ! C'est vrai ? Ah ouais c'est fou hein ! Pourtant il était dessiné, il était positionné donc il avait vraiment cette taille là Mais je le voyais pas, c'est un bon moment quoi ! Franchement je suis super contente quoi, je m'y vois, ça y est, je me vois dans ma cuisine Je me vois enfin pouvoir recevoir, parce que là c'était compliqué ! Maglone va enfin pouvoir s'atteler à toute la décoration de la maison A commencer par la suite parentale et sa salle de bain digne d'un 5 étoiles On a une douche grand format avec le ciel de pluie qui sera bientôt là Et la baignoire avec un accès direct à la terrasse extérieure avec la piscine Les parents ont prévu de réserver tout un étage à leurs deux enfants Voilà donc là on arrive dans la partie nuit, que nuit Ils ont déjà choisi donc ça c'est celle de mon fils et ça c'est celle de ma fille Ils auront chacun une grande chambre et partageront une magnifique salle de jeu Dans le trou qu'il y a là actuellement, on va venir y fixer un filet dans lequel ils pourront se coucher Pour lire, pour se reposer, voilà Maglone a en tête chaque détail de sa future décoration Mais elle est loin de se douter de l'émotion que son travail va susciter A Saint-Clément-sur-Valson près de Lyon, Xavier et Lisa ont pris une décision radicale Après trois semaines de travail intense pour finir la pose du parquet Peindre les murs Et monter la cuisine Les travaux sont loin d'être terminés dans leur future maison Mais tant pis Ils déménagent T'as mis où les pieds des petites tables comme ça ? Il y en a plein de partout Il y en a partout ? D'accord, bah c'est pas grave je vais les mettre là Juste faire attention parce qu'il y a quand même les vis Il y a un peu des cartons partout mais on s'en sort, personne n'a encore tombé On a double loyer avec l'appartement puisque l'appartement on le loue et puis on a commencé à rembourser le prêt de la maison Financièrement c'est très compliqué et il faut qu'on parte, on a plus le choix, il faut partir Salut ! Leur famille et leurs amis sont venus les aider Parmi eux, Jérôme et Julien, les frères jumeaux d'Xavier qui prennent tout de suite les choses en main Bah il y en a quelques uns qui restent ici forcément Et une équipe qui part de charge Comment t'essaies de prendre le lead ? On fait une chaîne ? Ouais, ouais, ça peut être plus Depuis qu'ils sont ensemble, Xavier et Lisa ont déménagé trois fois Mais aujourd'hui, ils sont officiellement propriétaires Ça va, c'est pas trop lourd ? Ça va ? Tu me l'air un peu essoufflé, Xavier Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont enfin prendre possession de leur maison de 220 mètres carrés Elle leur a finalement coûté 90 000 euros de plus que prévu Sans compter le reste des travaux à effectuer Mais ils ne regrettent rien C'est pas encore fini, il faut qu'on continue, il y a plein de petits travaux à faire Mais après pour la partie vivale, on n'est pas loin Je démonte bien Putain, j'ai la main ! Voilà, on va être en mode camping Il y a tellement de trucs partout qu'on va faire petit à petit et ça va bien se passer C'est à côté de la colonne de la cuisine Les finitions ne sont pas terminées, mais Lisa se sent déjà chez elle C'est une petite appréhension quand ils passent les murs quand même Un petit peu, oui Bah bien ce soir Maintenant c'est chez nous, c'est notre... c'est à nous tout ça Donc on n'a pas envie que ça soit abîmé, c'est clair Tout ce qui est drap Xavier est fier de montrer le résultat de son travail Même s'il n'a pas encore tout à fait fini Alors en chambre de Julie, il faut la peindre Et il faut surtout finir, j'ai encore une ligne de sol à faire J'en vais aller voir Elle est grande hein ? C'est pas mal hein C'est bien, ah ouais ouais c'est top Ça c'est, il y a du jambon avec Cela fait deux ans presque jour pour jour qu'ils ont acheté leur terrain Après avoir surmonté des problèmes financiers Et s'être retroussé les manches Cette maison reste la plus belle épreuve de leur vie Il y a beaucoup de choses qui se sont passées tout au cours du projet Qui font qu'il y a quand même un côté... On a réussi à faire cette maison quoi Ça fait partie des plus beaux projets qu'on fasse ensemble C'est vrai Après les enfants Non, avant, avant C'est un gros enfant quoi Un peu cher Santé ! Bon, et bah à la maison du bonheur ! À la maison du bonheur ! Avec leurs cinq chambres, Xavier et Lisa ont désormais la place de fonder comme ils l'espèrent Une très grande famille À Montpellier aussi, chez les architectes, c'est l'heure du grand déménagement La maison est presque terminée Il ne reste plus qu'à remplir la piscine Et en disney ! Tiens ! D'autres DVD ! Ce soir, on dort dans sa chambre ! Aïe ! En moins de deux mois, la mère de famille décoratrice d'intérieur a tout aménagé Couleur vive, mobilier tendance, 200 mètres carrés dignes des plus beaux magazines de décoration Difficile d'imaginer que cette maison est composée de simples conteneurs en ferraille A l'étage, les enfants ont chacun une chambre de 16 mètres carrés C'est prêt ? Ouais, c'est parti ! Attention au luminaire ! Yes ! Allez ! Iwen, 12 ans, va enfin pouvoir recevoir ses copains dans ce canapé-lit Bah c'est mon espace ! Du coup, quand il y a ma sœur, elle venait tout fort dans ma chambre Et bien là, j'ai beaucoup plus d'espace pour la vie à dehors Mais maintenant, Aineah, la petite sœur, a bien assez d'espace, elle aussi, pour jouer dans sa chambre Tiens, t'es prêt ? Comment tu trouves ta chambre ? Jolie et grande ! Dans la suite parentale, la décoratrice d'intérieur peaufine les derniers détails Bah c'est bon, t'as l'air bon, t'as l'air droit ? C'est parfait ! Tadam ! Là t'es vraiment chez toi ! Là ça y est, ça commence ! Et il y a un endroit dans lequel Maglone a hâte de prendre ses marques, c'est son grand dressing Je vais avoir plein de place ! Je pense même, comme dans ma cuisine d'ailleurs, que mes vêtements vont avoir l'air totalement perdus dans ce grand dressing Je vais être obligée d'aller faire du shopping, c'est trop dur ! A chacun son petit luxe ! Dans la cuisine, Gaël s'est offert une cave encastrable, dernière génération On va en bêtrir que d'une eau frais, et comme ça ce soir, ça sera l'occasion d'en déboucher une C'est un petit plaisir que je me suis fait, mais je pense que ça sera sympa, bon, il faut peut-être que je lise le mode d'emploi quand même Et voilà ! L'architecte prépare ses meilleures bouteilles, car il a invité le constructeur de la maison pour fêter leur emménagement Alain est venu avec sa femme et ses deux filles Pour le moment, il n'a rien vu de l'intérieur imaginé par le couple Le chef d'entreprise ne va pas en croire ses yeux C'est impressionnant, on est vraiment dans le contemporain, dans le luxe, dans la classe Et voilà, comme quoi on peut faire avec des containers quelque chose Alain n'aurait jamais imaginé une aussi belle salle de bain dans ses maisons en containers recyclés Voilà, la classe ! Grâce à la structure en métal qu'il a conçue La famille vit aujourd'hui dans une magnifique villa de standing, et ça le touche beaucoup C'est grandiose, c'est la plus belle que j'ai faite Je ne veux pas une, c'est la plus belle que j'ai faite J'envoie des maisons qui sont finies pas très bien, par des clients, mais c'est juste extraordinaire Moi ça me... C'est pas à moi que ça veut faire ça, c'est au client Bah écoute, on a réussi un beau truc non ? C'est pas mal ? C'est pour vivre ce genre de moment Qu'Alain s'est lancé dans cette aventure il y a 3 ans Allez, Tim Tim Santé, et à la prospérité de tout ça Et nous, non ? Et à nous ! Et à nous ! Allez ! Des premiers plans à l'emménagement, le couple aura mis un an et dépensé 500 000 euros pour réaliser son rêve Après des années passées à créer des maisons pour leurs clients, ils comptent bien profiter au maximum de leurs propres petits coins de rêve En Haute-Savoie, à Rumilly, cela fait 8 mois que le projet a commencé, mais la maison n'est pas tout à fait terminée Le père de famille continue d'y travailler 7 jours sur 7 Oui, bah je veux bien, ça marche J'ai fait toute ma buanderie comme ça avec que de la récup déjà Et là je fais la salle de bain, c'est pour ça Au rez-de-chaussée, dans les 60 mètres carrés de son salon salle à manger, Alexis a abattu un travail phénoménal Mais à l'étage, tout reste à faire On va à la déchetterie Si pour certains c'est une corvée, pour Alexis, c'est un vrai plaisir Tous les jours, le professeur de chant jette ses encombrants Et à chaque fois, cette adepte de la récup est soumise aux mêmes tentations Bon allez, c'est parti Putain, il y a du carrelage là T'as vu la baignoire ? C'est bête, j'ai pas besoin de baignoire Mieux qu'un magasin à ciel ouvert, ici, tout est gratuit Alexis a du mal à se contrôler Il y a un halogène là La lampe là, elle est belle hein ? Putain, ça me démarche moi Je sais pas, je réfléchis là Excusez-moi, c'est pas possible de récupérer l'halogène là L'halogène ? Ouais, on peut pas ? Non, on peut pas Parce qu'elle est dans la benne Je suis arrivé trop tard Faut arriver au bon moment, c'est... Mais l'agent municipal a dû sentir sa déception Ah ! Ah, merci beaucoup Un premier trophée qui lui redonne le sourire Voilà, impeccable Faut que je le répare, que je le rafistole C'est parti pour deux heures de shopping gratuits Ah oui ? Il est en bon état quand même C'est vrai ? Bah pourquoi pas, parce que j'ai besoin d'un meuble à chaussures Il est un peu au bout par le dessus, ce morceau qui se peut tirer Il est où ? Il est dans la benne à mobilier Que vous voulez ? D'accord, un meuble à chaussures Il est pas mal hein ? Vous voulez que je vous faisais un chargé ? Ouais, je veux bien, ouais Vous avez laissé monsieur ? Du tout, non ? Non, non ? Mais j'ai entendu lui parler euh... Il aimait récupérer des choses et je trouve ça dommage de le jeter Et bah on y va, allez, c'est parti ! Au plein ! Allez, bonne journée ! Merci beaucoup hein ! Tout derrière ! Il y a un canapé là ? Ouais, il y a un canapé Il fait lit, non ? Non ! Ah ! Dommage ! Et là, je peux vous le prendre, ça là ? Ah oui ! Ah ouais ! C'est assez chouette ça ! Là on peut tourner comme ça, on peut choisir son manteau C'est sympa ? Elle va faire la gueule mais tant pis ! Non, parce que je viens avec une remorque pleine et je repars avec une remorque pleine Donc ça sert à rien que je vienne finalement ! Ça sert à rien ! Ça sert à rien ! Je suis juste là-bas, vous m'apportez les roulettes ? Ah bah la voiture, elle est derrière là-bas ! Impeccable ! Et bah c'est... A tout de suite ! Encore une fois, la pêche a été bonne ! Un piéso ! Non mais là, tout ça c'est pas indispensable mais... Je peux pas m'en empêcher, voilà, c'est comme ça ! Mais pour Alexis, récupérer tous ses objets, c'est une façon de faire des économies Car le couple a du mal à boucler ses fins de mois Et vous en avez tout dans le budget ? Bah là, ça tend vers zéro là ! Non, ça... ça tend... C'est pas à zéro, ça tend vers... La famille a presque dépensé les 170 000 euros dédiés au chantier Alors c'est Alexis qui a endossé le rôle de décorateur d'intérieur Donc ça, c'est la poubelle en inox Toute neuve, qui vient de la déchetterie, n'est-ce pas ? Le siège à roulettes ! Dernier modèle ! C'est pas mal hein, déchetterie aussi ! Bon ça, c'est de la récup' Mais si on l'avait pas récupéré, ça allait à la déchetterie Il a même acheté la cuisine sur un site de vente entre particuliers A un prix imbattable, 200 euros J'ai un petit faible pour ce tiroir là Parce que c'est un tiroir infini en fait, tu vois, tu... Il y avait beaucoup de place, voilà À l'étage, c'est la dernière ligne droite Vous savez, t'as commencé la peinture là ? C'est pas vrai ! Céline et Ulysse ont 3 chambres à peindre 60 mètres carrés en tout Et là, Ulysse est quand même en train de faire la chambre de sa soeur C'est héroïque ! Ah ouais, vraiment... Parce que ma soeur est à mon universaire Ouais, là où elle est super bien Du coup là, tu vas dans la chambre de ta soeur, il y a un universaire quoi J'ai pas plu, parce que ma mère t'a plu Après 8 mois de temps plein La famille commence à voir le bout du tunnel Enfin presque Ça goutte partout Ulysse ! Ça goutte partout ! Tu m'as dit que c'était pas moi, tu fais quelques gouttes, c'est doul ! Oui, enfin... Quelques gouttes ! Là, tu repars le sol ! Je pense que si je me dis, c'est la fin Je crois que ça fait un groupe chut ! On peut même pas s'asseoir à table Sans que d'un coup d'être submergé par la fatigue Donc tout, tout mot qui dit c'est la fin Ça se relâche ! Moi, hier en cours, je me suis endormie pendant que je donnais mes cours C'est en parlant, en écoutant, en donnant les consignes Je me suis endormie, je sais pas quinze fois J'avais des ados qui étaient morts de rire La dernière, elle voulait pas que je reparte Elle dit, tu pars en voiture si tu t'endors ! Mais euh... voilà ! Deux semaines plus tard C'est enfin la libération Le bardage extérieur a été commencé La famille a pu emménager Mais Ulysse ! Mon bâton ! Mais c'est beau, t'as t'as mis mon lit ! Désormais, Ulysse et Flora n'ont chacun leur chambre Même si le grand frère préfère jouer à la bataille d'eau dans celle de sa soeur Je peux lui prendre le pistolet ! Non ! Vas-y ! Oui ! Pendant que les enfants s'amusent, les parents profitent de leurs nouveaux joujoux Ça c'est génial ! Alexis et Céline ont créé un système de récupération d'eau de pluie Un dispositif écologique géré depuis ce local J'ai eu la VMC double flux Ensuite j'ai eu le surpresseur Ensuite j'ai eu cette grosse babette là, c'est l'échangeur thermique Après j'ai mis la nourrice ici Grâce aux prouesses techniques réalisées par Alexis Le couple compte diviser ses charges par 10 Des économies qui leur permettront de vivre mieux avec le même salaire T'es impressionné par ce qu'il a fait ton père ? Bah oui, il a construit une maison quand même Bah ouais ! A sa mesure Chacun a participé à cette grande aventure familiale Et finalement, ensemble, ils ont construit bien plus qu'une maison Je sais peut-être que la chose dont je suis le plus fière C'est ce travail d'équipe, de famille Et enfin, il y a des familles qui explosent avec l'intensité, avec la pression C'est pas fini ? Mais ce n'est pas encore arrivé, ce serait étonnant que ça arrive à ce stade là Ce serait dommage On a été obligés d'être forts ensemble, parce qu'on n'y serait jamais arrivé De ces huit mois d'efforts intenses Céline et Alexis vont garder des milliers de souvenirs Des grandes avancées du chantier On n'y est passés ensemble à travailler Dans l'adversité, le couple a su garder le cap Pour bâtir de leurs mains Leur projet de vie Forcément, aujourd'hui, cette maison est de loin la plus belle du quartier Les tuiles, le panachage de rouge avec le rosé du bardage C'est magnifique, en fait, ça fait comme dans les magazines C'est incroyable Qu'est-ce que c'est beau J'adore, j'adore cette maison Je pensais que jamais on pourrait s'offrir une maison comme ça Ah oui ? C'est ce bardage qui donne un... Il a de la gueule d'un coup Mais ce dont ils vont le plus profiter, c'est de leur grande salle de musique Cette année, seuls 3% des Français ont construit eux-mêmes la maison de leurs rêves Et...